C'est énorme, on reçoit un nombre considérable de photos chaque jour. Ça me tient à cœur très personnellement parce que d'abord j'étais victime, alors forcément j'ai une histoire très très forte par rapport à ça et j'ai mis du temps à m'en sortir aussi. J'étais assez outrée encore une fois que l'Assemblée nationale rejette la loi sur le délai de prescription. C'est parti comme ça, j'ai pris un selfie, je l'ai posté sur les réseaux sociaux en disant il faut remplir les boîtes mail de nos députés, de nos sénateurs. Alors le délai de prescription aujourd'hui il est de 10 ans après la majorité pour les délits pédophiles et de 20 ans après la majorité sur les crimes. Nous on veut que ça augmente parce qu'il y a ce syndrome de l'amnésie traumatique qui fait qu'une victime d'un enfant va occulter pendant des décennies en fait ce qui lui est arrivé. La plupart des victimes se réveillent très tard, se réveiller c'est pas le bon mot mais se souviennent très très tard de tous les détails des violences qu'elles ont subies. Nous on voudrait qu'au moins le délai de prescription puisse être allongé de 10 ans sur les délits et sur les crimes. Le terme de violence sexuelle, ça regroupe la pornographie par le net par exemple, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la prévention. Il y a aussi les attouchements, tout ce qui concerne en fait l'intégrité humaine, l'atteinte à l'intégrité humaine et aussi évidemment le viol en lui-même avec pénétration, fellation, masturbation aussi et actes sexuels concrets. C'est super beau de voir tous ces gens qui se réunissent, une telle mobilisation citoyenne en fait, c'est assez porteur. Je crois aux actions par le nombre, je pense qu'on peut changer les choses si on continue à l'ouvrir et si on continue à s'indigner, c'est important de s'indigner. Sous-titrage ST' 501